Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de l'offre et de la demande dans un marché de concurrence pure et parfaite. Je vais commencer par parler initialement de la demande. En fait, la demande du marché, c'est une état telle que la relation entre la quantité demandée et le prix du marché. On sait déjà que toute augmentation du prix se traduit par une quantité demandée plus faible, ce qui nous permet de trouver une allure descendante de la courbe de demande, ce qui retrace en fait la loi de la demande qui stipule que toute augmentation du prix se traduit par une baisse de la demande. Pour la courbe d'offre, la courbe d'offre c'est une relation entre la quantité offerte et le prix du marché. Toute augmentation du prix se traduit par une augmentation du prix du marché qui nous permet de trouver une allure ascendante de la courbe d'offre qui retrace la loi de l'offre qui stipule que si toute chose est en égale par ailleurs, nous allons trouver toute augmentation du prix se traduit par une augmentation de la quantité offerte. L'équilibre du marché en fait n'est autre que l'égalité de la demande globale. Cette égalité va se faire au niveau de la situation, au niveau de l'intersection entre la courbe de demande globale et la courbe d'offre globale. Ce point d'intersection nous permet de trouver une quantité Q étoile et un prix P étoile qui représentent l'équilibre du marché. Maintenant nous allons parler de la façon selon laquelle on peut passer de la demande individuelle vers la demande globale. Dans ce cas, la demande globale n'est autre que la demande du marché qui est égale à la somme des demandes individuelles. Nous allons ici noter par grand QDI la demande du marché qui est égale à la somme de I allant de 1 à N de QDI, à savoir que QDI est la demande individuelle de l'IM consommateur et N allant de 1 à N qui est le nombre du consommateur. Deux situations possibles, si les fonctions de demande sont identiques et si les fonctions de demande ne sont pas identiques. On va traiter la première situation, c'est-à-dire si les fonctions de demande sont identiques. Dans ce cas, nous allons trouver que QDI égale à QDI, ce sont les fonctions de demande individuelles d'un bien donné. La relation toujours, c'est la somme des demandes individuelles. Évidemment, si on a des fonctions de demande identiques, nous allons trouver que cette sommation est égale à N fois QDI, c'est-à-dire si j'ai 20 consommateurs, par exemple, qui demandent la même fonction de demande, je multiplie 20 par QDI et je vais trouver la fonction de demande globale. Maintenant, nous allons parler de la situation où j'ai des fonctions de demande qui ne sont pas identiques. Dans ce cas, je dois obligatoirement passer par ce qu'on appelle le prix de réservation, qui est le prix le plus élevé en-dessus duquel le consommateur ne demande plus, c'est-à-dire la demande du consommateur est égale à zéro. Donc, si le prix du marché est supérieur ou égal au prix de réservation, la demande est égale à zéro. Par contre, si le prix du marché est inférieur ou égal au prix de réservation, la demande est déterminée à partir de la fonction de demande du marché. Nous allons prendre un exemple. La première fonction de demande, c'est QDI, qui est égale à 15 moins 3P, et la deuxième, QDI, qui est égale à 10 moins P. Donc, pour la première fonction de demande, on voit qu'elle s'annule pour un prix de réservation qui est égal à 5. Donc, ça va être le P bar 1. Et la deuxième fonction de demande, elle s'annule pour un P bar 2 qui est égal à 10, qui sera donc le prix de réservation pour la deuxième catégorie. Maintenant, on va essayer de voir si le prix de marché est supérieur à P bar 2. Nous allons voir qu'aucun des deux consommateurs n'achète le bien X, et donc on va trouver une quantité demandée globalement qui est égale à zéro. Par contre, si le prix est compris entre 10 et 5, seul le deuxième individu achète, donc nous allons avoir une quantité demandée globalement. Si le prix du marché est strictement inférieur à P bar 1, alors les deux consommateurs achèteront, et donc nous allons avoir une quantité demandée globale qui est égale à la somme des demandes individuelles. Ce qui nous permet de définir une quantité globale sous la forme suivante. C'est-à-dire, si le prix est supérieur ou égal à 10, la quantité globalement demandée est égale à zéro. Si le prix est compris entre 5 et 10, la quantité globalement demandée est égale à 10 moins P. Et finalement, si le prix est strictement inférieur à 5, qui reste évidemment supérieur à zéro, on a une fonction de demande globale qui est égale à 25 moins 4 P. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine capsule vidéo. Voilà, je vous remercie.